J'ai lu le livre de Stéphane Essiane, Indignez-vous, et j'étais le voir en janvier, je lui avais demandé si je pouvais faire un film d'après son livre, mais à partir du moment où sur les gens qu'on lit le livre, pas du livre, qu'est-ce que ce livre allait provoquer. Un ami m'a dit qu'il y a des jeunes gens qui sont sortis sur la Puerta del Sol, qui ont pris la Puerta del Sol, qui dorment là-bas, et ça fait déjà 3-4 jours qu'ils dorment là-bas, et ils s'appellent Indignados. Et donc tout de suite, je suis allé là-bas avec mon équipe, on était 6, avec un bon du Sol, et on était là-bas parce que c'est ce que j'attendais, que le livre allait provoquer. Et donc je suis rentré là-bas, évidemment que tout de suite, quand je suis arrivé, c'était difficile parce que les jeunes qui étaient là-bas, ils étaient intègres, ils n'avaient pas envie de la télévision, ils n'avaient pas envie qu'on parle d'eux dans la télévision, je leur ai dit, moi je ne suis pas de la télévision, je suis un maître en scène de cinéma, et si je fais un film adapté de livres de Stéphane Hessem, et sur vous aussi, c'est parce que c'est un film qui va parler de ce mouvement. Musée Le Prado, qui était juste à côté de la Poitiers d'un Sol, et je suis resté une heure à regarder le tableau de Picasso, le Garnica de Picasso. Vraiment une heure, j'aime beaucoup ce tableau. Et petit à petit, je rentrais dans le tableau, je réfléchissais, j'essayais de comprendre ce que j'étais en train de faire. Et puis à un moment, j'ai lu des mains comme ça, se lever dans le tableau à gauche, et il y avait des flammes un peu là, et j'essayais les aligner, c'est exactement les aligner. Musée Le Prado, qui est passante ! Je ne sais pas que je fasse le film avec mon point de vue, mais avec le point de vue de quelqu'un d'autre, d'étranger, quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'Europe, qui ne sait pas ce qui se passe en Europe, qui n'analyse pas, et donc c'est quelqu'un de pur, qui tombe de la mer, qui vient de la mer, et c'est une petite clandestine de 20 ans, qui ne connaît rien, qui ne parle aucune langue à part son dialecte, et qui vient et qui rentre dans cette gare de Patras, et qui ne comprend pas, parce que la guerre de Patras, quand on arrive, je ne critique pas, je n'ai jamais critiqué dans le film, parce que je n'ai jamais donné de parole de critique. C'est un peu comme une guerre, c'est comme si l'Europe était en guerre. Et donc tous ces gens partout du monde entier qui sont là, évidemment des clandestins, et donc ils sont là, et je les ai filmés avec le regard de Betty, parce que c'est Betty qui les a regardés, et après je lui disais quelle impression ça te fait. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai filmé. J'ai pris la jeune avec moi, puis on est partis tous ensemble à Athènes. Et à Athènes, ce qui m'intéressait, c'est de filmer les pancartes et les slogans qu'il y avait. Les slogans, ils étaient terribles. C'était vraiment terrible. C'était des slogans forts, très très forts. La solution est en marche. C'est ça qu'il faut dire aux gens. C'est que la solution est en marche. Elle est en marche parce qu'il ne faut pas attendre qu'elle soit déjà là. On ne sait pas si elle va être là. Mais en attendant qu'elle arrive, il faut se lever. Il faut marcher. Il faut soutenir les gens. Il faut soutenir les Grecs. Il faut soutenir les Espagnols. Il faut soutenir les Indignés. Il faut être là. Il faut voir les gens. Et parler. C'est parti.